Douleurs intenses, Giuseppa enceinte, elle fait face de nouvelles difficultés durant sa grossesse. Depuis le début de sa grossesse, Giuseppa donne régulièrement des nouvelles de sa santé sur les réseaux sociaux. Vendredi 24 février 2023, dans la soirée, elle a révélé que quelque chose n'allait pas et semblait s'inquiéter pour son bébé. « Si elle a déjà avorté dans sa vie de femme, Giuseppa ont bien gardé le bébé qu'elle a eu avec Paga. » La jeune femme avait annoncé l'heureuse nouvelle à leurs abonnés sur Instagram d'une manière un peu atypique lors de la soirée d'Halloween. Cette grossesse avait suscité quelques remarques quant à l'âge de la principale intéressée. Des réflexions qu'elle s'est empressée de faire taire. Heureuse de partager quotidiennement avec les internautes son bonheur, Giuseppa a aussi été très transparente depuis six mois. La future maman a montré l'envers du décor en évoquant les difficultés rencontrées durant sa grossesse. « Comme vous le savez, je ne profite pas comme j'aimerais profiter parce que je suis malade. En fait, je ne vais pas vous mentir et vous inventer des sujets, des trucs pour vous divertir et qui sont faux. Je ne vais pas vous faire croire que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. » avait-elle écrit sur Instagram, tandis qu'elle souffrait de vomissements. Les choses ne sont pas à l'aisance améliorant puisque le 29 décembre 2022, c'est à l'hôpital que la candidate de télé-réalité se rendait. Plus de peur que de mal avait révélé son compagnon Paga, même si la toux, la fièvre et les contractions n'ont pas aidé la jeune femme à se sentir bien. Les futurs parents, qui vont accueillir une petite fille, ont décidé de prendre du recul sur tout ça et se sont offerts des vacances paradisiaques à Saint-Martin. Giuseppe avait alors révélé son adorable baby-bimp sur Instagram. De retour chez eux, il semblerait que les difficultés soient de nouveaux au rendez-vous. Sur le réseau social vendredi 24 février 2023, dans la soirée, Giuseppe a écrit un message inquiétant. « Douleurs intenses aujourd'hui très très bas dans le ventre », commence-t-elle pas à expliquer ? Malheureusement, la jeune femme explique avoir la sensation de « se » déchirer quelque chose de l'intérieur. Qu'elle soit allongée ou debout en mouvement. Pour contrer la situation, elle a pris une décision radicale, « je ne bouge pas aujourd'hui, ni tout le week-end je pense ». Finalement, la jeune femme semblait profiter, samedi 25 février, de sa journée. Les aléas de la grossesse, en trop et bas.